Hello, j'espère que vous allez bien, on est mardi, mardi 6 février et je vous prends pour débuter une nouvelle semaine de vlog après donc une semaine d'absence puisque j'ai eu une bonne grosse grippe fulgurante la semaine dernière, je suis remise, c'est pas le souci par contre j'ai toujours la voix qui déraille un peu et des quintes de tout donc si je coupe la caméra à certains moments il faudra pas m'en vouloir, c'est parce que tout simplement dès que je parle je tousse, voilà simplement donc je vous prends pour débuter une nouvelle semaine, une semaine assez chamboulée de mon côté, assez nouvelle puisque j'ai pris mon tout nouveau poste hier donc lundi 5 février, du coup je devais prendre jeudi dernier et finalement étant donné la grippe on a repoussé de quelques jours le temps que je me sente mieux donc une semaine pleine de changements puisque c'est un nouveau poste, c'est un nouveau travail, c'est un nouveau mode de vie, un nouveau rythme aussi là il est 18h, il doit être 20 quelque chose, 18h30 peut-être quelque chose comme ça je viens de rentrer et donc j'ai un milliard de choses à vous dire puisque je ne vous ai pas pris donc la semaine dernière j'ai reçu des colis, j'ai fait des lectures et donc j'ai pas mal de choses à vous updater pour commencer, qu'est-ce que tu fais là loulou ? pour commencer je ne sais pas du tout si je vous avais parlé de ma lecture donc depuis terminer, fermez les yeux d'Antoine Renan il me semble que oui mais je ne suis pas certaine du tout donc c'était un thriller je vais vous très brièvement vous lire la quatrième de couvre parce que ce serait compliqué de vous résumer cette histoire 2005, dans un village perché d'Ardèche, la petite Justine, 7 ans, disparaît rapidement les habitants s'organisent et lancent des battus dans la nature environnante les recherches se prolongent jusque tard dans la nuit mais ce n'est qu'au petit matin que le gendarme Tassie découvre quelque chose et en fait dans cette histoire nous allons suivre plusieurs personnages la quatrième de couvre est volontairement pleine de suspense et ne dévoile pas du tout la totalité de l'intrigue pour une fois c'est assez appréciable en fait on va suivre donc différents personnages Tassie qui est un enquêteur à la retraite on comprend qu'il a eu une vie assez cabossée qu'il a un passif notamment familial plutôt compliqué et un jeune auteur considéré comme le plus grand spécialiste français des tueurs en série et parallèlement une avocate, une jeune femme avocate qui a pour objectif, a pour mission, a pour travail de défendre, en tout cas d'essayer de disculper un homme qui a été condamné plusieurs années plus tôt et qui d'après elle est victime d'une incroyable injustice et en fait tous ces personnages vont graviter les uns autour des autres avec plusieurs affaires qui vont les réunir parmi ces affaires bien sûr la disparition de la petite Justine mais on comprend qu'il y a énormément d'autres secrets qui potentiellement sont tous liés les uns aux autres et nous réunissent ces personnages et c'est un coup de coeur un coup de coeur pour cette lecture j'ai adoré tout en fait c'était vraiment une énorme surprise j'avais aucune attente avec cette lecture avec ce roman que j'avais donc acheté à Brive il y a deux ans je suis désolée si je vous en ai parlé mais j'ai pas souvenir de vous avoir justement donné mon avis sur cette lecture et finalement j'avais pas d'attente et donc ça a été un coup de coeur parce que je n'ai rien vu venir que ce soit donc la plume que j'ai trouvé très agréable que ce soit la construction j'ai trouvé ça mais incroyablement bien construit avec tout qui vient s'imbriquer avec plusieurs histoires dans l'histoire qu'on a du mal finalement à lier les unes aux autres en tout cas au début et qu'est-ce que tu fais Gus ? et voilà donc bref un coup de coeur je vous en dis pas plus je vous invite à le lire si vous ne connaissez pas cet auteur moi c'était mon premier je sais qu'il a écrit L'Empathie pour lequel d'ailleurs il est connu depuis donc cette lecture j'ai rajouté L'Empathie à ma wishlist parce que j'ai énormément aimé la plume de l'auteur et voilà donc je vous en reparlerai bien sûr quand je me le procurerai et que je le lirai je vais passer du coup à la suite parce que Gus est en train de gratter le carton j'ai reçu un colis alors que j'ai déjà ouvert et très mal ouvert qui me vient de la belle culture la belle culture c'est une box comme son nom l'indique culturelle et qui donc va lier pas mal de choses en son sein on a donc plusieurs plusieurs petites choses qui vont se réunir dans cette box et du coup je vais l'ouvrir avec vous donc je l'ai fait ouverte mais je n'ai pas non plus regardé en détail ce qu'il y avait et je vais essayer de faire ça proprement et correctement donc hop bienvenue à bord un nouveau chapitre commence salut les curieux c'est Johan et Rafi qu'on a créé la belle culture pour transformer la culture en un truc aussi fun qu'une soirée pizza entre amis ici pas de chichi juste du plaisir pur et des découvertes incroyables on explore la psychologie le bien-être ce mois-ci imaginez cette box comme un smoothie pour votre cerveau plein de bonnes choses et super rafraîchissant les pépites du mois plein de fraîcheur pour les fans de nouveautés en option d'ailleurs on vous livre un secret 80% de nos livres sont des sorties du mois les 20% restants sont les hits des 3 derniers mois je vous passe un peu tous les détails mais vous l'aurez compris il y a un livre dans cette box mais pas que Gus je laisse mes trucs tranquilles donc nous avons alors hop nous avons du bois de Palo Santo ce bois magique c'est notre pépite pour vous ce mois-ci brûlez-le et laissez son arôme vous transporter en Amérique du Sud idéal pour un moment de détente ou une séance de méditation une découverte qui sent bon et apaise l'esprit et effectivement d'ailleurs même sans l'avoir fait brûler l'odeur est juste incroyable on a hop un jeu qui s'appelle Murder Party croise vers sanglante sur le Nil j'adore donc c'est un jeu de société qu'est-ce qu'ils disent ? allez rassembler la bande pour une soirée enquête de ouf c'est vous les détectives et le salon devient un vrai bateau sur le Nil ambiance mystère garantie et que le meilleur gagne prêt à jouer les Sherlock ça c'est trop chouette un crime a été commis lors d'une croisière sur le Nil serait-ce l'oeuvre de l'un des passagers 6 à 12 joueurs dont un maître du jeu 6 scénarios des cartes défis suspects victimes et des documents secrets j'adore ça typiquement c'est le genre de truc avec lequel je pense tu passes une bonne soirée entre amis j'espère donc pouvoir le tester rapidement et vous en parler j'ai Gus qui est allongé dans la box en même temps visiblement il ne fait pas partie du colis ça c'est une offre de parrainage nous avons Gus sors de là s'il te plaît nous avons du coup des infusions Sweet Dreams donc un nuit calme une infusion 7ème ciel des deux marmottes alors ça j'adore hop nous avons un livre qui s'appelle Hack tes émotions écoute les messages de ton coeur pour ne plus te laisser submerger aux éditions Marabout angoisse chagrin colère stress alors ça typiquement en ce moment c'est ma vie pollue ton quotidien et t'empêche de vivre sereinement découvre le hacking personnel une voix holistique qui propose de comprendre ta sphère émotionnelle pour en exploiter les ressources et apprendre à co-créer avec elle suis le programme pour déployer la version apaisée de toi-même oh j'adore des méditations audio une méthode de hacking le process traité ok donc c'est Elodie T une thérapeute énergéticienne qui a développé une méthode holistique centrée autour du déploiement énergique ose te déployer ah bah très chouette voilà donc Hack tes émotions ah oui ok en fait c'est une sorte de cahier que tu peux remplir ah c'est cool bon je vais regarder ça un peu en détail les élus sont trop belles par contre et ouais c'est chouette oui en ce moment j'ai besoin d'un rééquilibrage émotionnel je pense parce que parce que voilà il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps et c'est vrai que je n'ai pas nécessairement pris le temps de me sentir bien et de me réadapter à tous ces changements bref ça n'a rien à voir et enfin du coup donc le roman qui n'était autre qu'un roman que j'avais dans ma wishlist donc ça tombait très bien c'est un thriller et c'est en seconde noce de Shari Lapena c'est le dernier roman enfin en tout cas l'avant dernier le dernier le dernier qui est sorti en poche de Shari Lapena donc Shari Lapena c'est une autrice canadienne moi j'ai déjà lu trois romans d'elle j'en ai un autre dans ma palle son précédent qui est une voisine encombrante qu'il faudrait que je lise généralement c'est du thriller domestique et là je pense que nous n'y échappons pas sur le papier Stéphanie est comblée un mari attentionné une jolie maison dans un quartier huppé d'adorables jumelles âgées de quelques mois certes elle manque de sommeil et son moral s'en ressent mais bientôt les bébés feront leur nuit et tout ira mieux c'était compté l'irruption pardon de la blonde et vénéneuse Erika Voss alors que Patrick a toujours prétendu que sa première épouse était morte dans un accident de voiture Erika présente une version des faits bien plus sordides une version qu'elle menace de rapporter à la police si on ne lui verse pas une grosse somme d'argent chantage ignoble ou révélation bouleversante Stéphanie ne sait plus qui croire voilà donc a priori impossible à lâcher beaucoup de suspense et clairement vous savez que c'est tout ce que j'aime donc je suis très contente de cette réception et donc c'est une nouveauté et bien sûr cela montre que dans la box La Belle Culture vous avez autant c'est ce que je disais tout à l'heure que je vous lisais ici 80% de nos livres sont des sorties du mois donc ça fait de la nouveauté les 20% restants sont des hits des 3 derniers mois donc quand bien même c'est des livres assez récents finalement voilà donc un de plus dans ma palle le chat ne fait pas partie du colis visiblement mais il est allongé dans la box donc je vais éviter de le déranger ça c'était du coup le point réception première réception parce que les colis se sont amoncelés depuis je suis allée faire un tour en librairie je ne sais plus quand c'était samedi, dimanche je ne sais plus du tout bref ce week-end et peut-être pas ce week-end finalement et donc je me suis fait un petit plaisir j'ai acheté Ria Maria le dernier dernier tome d'Anne Shirley donc la suite d'Anne de Green Gables et tout ça Anne d'Avon Lee toute la toute la clique c'est le tome 6 7 je ne sais même plus je n'ai même pas regardé 1 2 3 4 5 6 7 8 non c'est le tome 8 visiblement il est sorti en septembre 2023 pourtant je ne l'avais pas du tout vu passer bref normalement je crois que je les ai tous sinon dans ma palle il va falloir que je m'y remette parce que je me suis arrêtée à la fin du tome 3 donc normalement j'en suis au 4 et voilà je ne veux pas lire la 4ème de Couve j'en ai déjà trop lu rien qu'en regardant la première ligne donc je ne vais pas vous en parler davantage mais bien sûr l'objet livre en lui-même est toujours aussi magnifique moi j'enlève les bandeaux immédiatement mais voilà n'est-il pas sublime quand même je trouve que cette collection de Monsieur Toussaint l'ouverture elle est juste dinguissime voilà ça c'était mon achat ensuite d'un point de vue lecture c'est totalement décousu j'en suis désolée je prends en fonction de ce que j'ai en face de moi j'ai terminé enfin commencé et terminé l'affaire Alaska Sanders je ne sais pas du tout si je vous en avais parlé c'est compliqué de vous parler de ce roman alors c'est un coup de coeur mais c'est compliqué de vous en parler parce que c'est une suite il fait partie donc de la trilogie La vérité sur l'affaire Harry Kéber le livre de Baltimore et cet opus là qui est donc le dernier sorti ici nous allons retrouver deux personnages récurrents deux et demi on va dire ça comme ça personnages récurrents que l'on voit dans d'autres romans de Joël Dicker on retrouve Marcus Goldman qui est donc un écrivain à succès et Perry Gallowood qui est un policier et nous allons retrouver ces deux personnages qui sont amis dans la vie de tous les jours à l'occasion d'une enquête je vous lis la quatrième de couve parce qu'elle n'est pas trop spoilante en tout cas je vais essayer mais je ne crois pas avril 99 Mont Pleasant une paisible bourgade du New Hampshire est bouleversée par un meurtre le corps d'une jeune femme à las Cassander s'est retrouvé au bord d'un lac l'enquête est rapidement bouclée la police obtenant les aveux du coupable et de son complice onze ans plus tard l'affaire rebondit le sergent Perry Gallowood de la police d'état du New Hampshire persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque reçoit une troublante lettre anonyme et s'il avait fait une fausse piste s'il avait suivi une fausse piste autant pour moi l'aide de son ami l'écrivain Marcus Goldman qui vient de remporter un immense succès avec la vérité sur l'affaire Harry Keber inspiré de leur expérience commune ne sera pas de trop pour découvrir la vérité et donc en fait ils vont refaire l'enquête 20 ans quasiment 20 ans après les faits et essayer et réussir spoiler alert de démasquer le coupable puisque voilà il y aurait eu une injustice et donc un mauvais coupable arrêté j'ai adoré je ne vais pas vous en parler mille ans parce que voilà c'est une suite mais j'ai adoré pour plusieurs raisons la première c'est que je trouve qu'il y a quelque chose de tellement délicieux de retrouver en fait la plume de Joël Dicker avec ses personnages avec le fait que il y a autant des éléments d'enquête que des éléments de contexte pour mieux les comprendre pour mieux comprendre leur cheminement psychologique intérieur familiaux amoureux etc on est vraiment dans la tête des personnages en tout cas c'est ce qu'il essaye de nous montrer et en fait toutes les petits comment dire toutes ces petites précisions qu'on va avoir sur ces personnages ont toujours un lien plus ou moins avec l'enquête ils amènent toujours à quelque chose un questionnement il y a toujours quelque chose et c'est étonnamment bien construit c'est toujours le même finalement enfin en tout cas sur ce trio sur cette trilogie qui est donc la vérité sur l'affaire Harry Kébert le livre des Baltimore et celui-ci je trouve qu'il y a une vraie continuité moi j'ai lu la vérité sur l'affaire Harry Kébert j'ai dû le lire en 2010 2017 2016 quelque chose quelque chose comme ça oui je pense que c'était assez récent 2018 grand maximum donc ça fait 6 ans déjà le livre des Baltimore je l'ai lu dans la foulée donc vraiment je pense qu'en 2 mois j'avais lu les 2 j'avais enchaîné et ce qui veut dire que finalement ces 2 histoires elles n'étaient pas très fraîches dans ma tête et pour autant j'ai eu immédiatement l'histoire qui m'est revenue alors bien sûr avec certains flous avec des passages que j'ai un peu oubliés avec des choses où je me disais mais attends je ne comprends pas lui c'était qui déjà mais finalement tout revient assez facilement la preuve que c'est des livres qui me marquent qui me marquent parce que ils ont une construction assez particulière ils ont un espèce d'ADN qu'on retrouve je trouve à chaque fois et qui est vraiment dingue Joël Dicker il sait créer des ambiances il sait créer des décors moi je visualisais vraiment tous les lieux dans lesquels dans lesquels j'étais que ce soit la station service alors là en plus elle est elle est illustrée par je crois que c'est c'est Edgar Hopper si je ne dis pas de bétide il me semble que c'est ça c'est pas écrit mais je crois que c'est le si Edouard Hopper pas Edgar rien à voir Edouard Hopper et donc c'est une un de ses un de ses tableaux une de ses illustrations et bref en fait tout tout fonctionne et tout est très visuel et je trouve que c'est tellement un bonheur de se plonger dans des romans qu'on imagine tellement visuellement bref voilà donc c'est un régal ça a été un coup de coeur quand je suis arrivée vers la fin on arrivait sur un dénouement et je me suis dit oh si c'est ça je suis un peu déçue un peu tout je commençais à me dire tout ça pour ça et finalement il y a un petit twist final que je n'avais pas vraiment vu arriver mais à la fois j'espérais qu'il arrive et c'était tout ce qu'il me fallait pour que ce soit un coup de coeur donc je suis ravie que ça se soit passé comme ça voilà donc clairement si vous voulez le lire moi je vous conseille de lire la vérité sur l'affaire Harry Kéber avant de lire également le livre des Baltimore avant aussi je ne sais plus exactement quel est l'ordre mais je crois que c'est ça parce qu'il y est quand même pas mal de fois question dans ce roman là donc si vous voulez comprendre ou voilà être capable de faire le lien et de ne pas juste vous dire je ne comprends pas il ne fait que parler de ça je ne sais pas de quoi il s'agit voilà je vous conseille de tout lire mais c'est un régal donc un deuxième coup de coeur décidément ce mois de février commence merveilleusement bien il a très bien terminé avec janvier et il commence très bien avec Joël Dicker pour février donc voilà là je suis du coup sur une autre lecture que j'ai décidé de prendre en audio qui est donc la vie heureuse de David Fuenquinos j'en suis vraiment au tout début je l'ai pris en audio parce que donc maintenant mon rythme de travail et de vie a changé je vais travailler en voiture et je dois traverser tout Bordeaux à l'heure de pointe comment vous dire que je passe beaucoup de temps dans les bouchons donc le soir en fait normalement quand tout roule je mets 20-25 minutes 25 minutes on va dire et quand tout ne roule pas en l'occurrence comme hier soir comme ce soir comme le matin je mets 45 minutes et donc voilà donc la radio la musique c'est bien et moi la première j'adore ça mais là j'ai commencé à essayer les livres audio et c'est pas mal parce que ça me permet d'avancer dans ma lecture même si je suis dans les bouchons et à la fois les bouchons ne demandent pas grande réflexion à part de faire première seconde première seconde donc voilà donc tout ça pour dire que j'ai commencé une nouvelle lecture audio j'en suis au tout début il n'y a pas vraiment de quatrième de couve je vous la lis quand même mais c'est plus une citation jamais aucune époque n'a autant été marquée par le désir de changer de vie nous voulons tous à un moment de notre existence être un autre et donc nous comprenons que nous allons suivre un personnage Eric qui voilà est concerné par ces phénomènes là je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé je pense je ne vais pas vous faire d'update lecture au fur et à mesure mais pour l'instant je passe un un bon moment de lecture et enfin d'écoute et non pas de lecture j'ai pas écouté beaucoup j'ai dû écouter 45 minutes ou une heure sur les 5 heures quelque chose comme ça d'écoute qui doit y avoir mais voilà donc je vous en reparlerai et ça c'était l'update lecture j'ai commencé une autre lecture papier mais je ne l'ai pas avec moi elle est dans ma chambre à l'étage et donc je ne suis pas montée la chercher je vous en reparlerai plus tard dans la semaine quand j'aurai avancé pour l'instant j'ai lu je crois l'équivalent de 90 pages quelque chose comme ça c'est un Ragnar Jonathan et c'est une saga donc je vous en parlerai mieux quand j'aurai le livre sous les yeux à la fois je vais pas trop rentrer dans le détail non plus parce que c'est un tome 4 3 4 je sais plus tome 3 et voilà bref je vous parlerai de ça en temps voulu sinon du coup j'ai encore 3 colis à vous présenter je ne sais pas je vais peut-être pas tout vous présenter maintenant parce que sinon je pense que ça va faire très long pour vous d'un coup mais non je pense que je vais m'arrêter ici soit je pourrai vous reprendre demain matin avant de partir à un rendez-vous et sinon je vous prendrai un soir dès que je pourrai peut-être demain soir aussi demain j'ai une journée où normalement j'ai des rendez-vous à l'extérieur du bureau donc je vais être plus plus chez moi et moins dans les bouchons je prends pas la voiture puisque les rendez-vous sont à côté de chez moi donc donc voilà donc je devrais avoir un peu plus le temps bref du coup je vais aller faire à manger je suis désolée je vous dis du coup bref c'est totalement décousu j'en suis vraiment désolée je vais aller faire à manger je vais aller gérer ma vie en fait tout simplement nourrir Gus qui est en train de me regarder avec des yeux amoureux en mode j'ai faim maman je crois qu'il est en train de bugger et je vous reprends plus tard dans la semaine pour vous faire un point sur et les autres réceptions et mes lectures tout simplement hello j'espère que vous allez bien on est mercredi mercredi matin j'en profite d'être prête avant mon rendez-vous pour vous parler du coup des colis que j'ai reçus j'en ai deux à vous montrer j'ai déballé les deux mais il y en a un que j'ai pas totalement ouvert le premier c'est un colis qui me vient donc de chez Michel Laffont et il s'agit du nouveau roman de Céline Dangean qui est une autrice que je ne connais pas je ne marque pas je suis partie je me suis dit que du coup c'était l'occasion de la découvrir celui-ci est un one shot apparemment donc ça s'appelle châtiment la nouvelle grande auteur du polar français à lire absolument voilà la quatrième de couve depuis qu'un fou furieux a tué maman la rage qui couvait au fond de moi est sortie de ses gonds je la sens là qui enfle gronde bouillonne elle ressemble à un monstre qui me soulève le ventre une violence sourde ronge la très respectable famille Belgarde dont la mère Marie-France a été sauvagement assassinée les fondations de l'édifice familial vacillent la major Louise Comond trouvera-t-elle la faille pour percer à jour les secrets du clan voilà donc elle a écrit six romans et c'est imposé comme la révélation du polar français plébiscité par les lecteurs et la critique récompensée par le prix du polar du meilleur roman francophone de Cognac pour le cheptel elle poursuit dans la continuité de précipices s'attraquent de l'origine du mal et le livre châtiment et livre châtiment un roman glaçant à l'issue renversante voilà donc il me tente beaucoup j'aime beaucoup la couve évidemment le bandeau s'agerte et donc je vous en reparlerai je pense que je vais lire assez rapidement enfin en tout cas sous peu donc bien sûr je vous donnerai mon avis à ce moment là un grand merci du coup à Michel Laffont pour cet envoi et sinon j'ai reçu du coup un petit colis qui me vient tout droit d'Ecosse entre guillemets puisque c'est un colis qui m'a été envoyé par Fiona Fiona qui du coup a créé une nouvelle maison d'édition qui s'appelle je sais plus le nom Cottage Home alors déjà j'adore clairement l'idée le design etc et donc elle m'envoie son premier roman qui est un Cosi Mystery et qui est donc le premier roman édité par la maison d'édition donc le roman s'appelle Whisky Scone et Chardon c'est un tome 1 il y a pas mal de petites choses hop voici le logo clairement je le trouve magnifique on a donc du thé anglais bien sûr white tea blueberry et elder flower nous avons une infusion beetroot apple and blueberry nous avons un rooibos chocolat et vanille hop et un Earl Grey de la marque English Tea Shop à chaque fois so british j'ai envie de dire même si là on est sur une vibe écossaise hop avec nous avons plusieurs petites cartes alors je suis ravie de pouvoir t'offrir une escapade littéraire en Ecosse avec mon roman Whisky Scones et Chardon tome 1 installe-toi confortablement avec un plaid une tasse de thé ou un verre de whisky et quelques biscuits voilà il est maintenant l'heure pour toi de te laisser emporter par l'intrigue de ce cosy mystery sauce cottage aux côtés d'Alba dans le village de Bilberry Lane très bonne lecture Fiona Cottage Home c'est trop mime donc on a des petits marque pages qui vont avec j'adore la vibe des marque pages ils sont magnifiques et nous avons le roman en question la couve est juste sublime hop il est juste magnifique clairement hop avec le logo le côté tartan et tout écossais j'adore il est sublémissime et donc bien sûr je vous lis la quatrième de couve Alba Scott une historienne au musée du Louvre de 28 ans va faire face à une série de revers inattendus son patron la licencie son propriétaire l'éjecte de son appartement et son petit ami la quitte pour une autre ni une ni deux en parcourant les petites annonces elle tombera sur une offre d'emploi pour être guide touristique dans un château écossais situé dans le petit village de Bilberry Lane plus rien ne la retient elle boucle donc ses valises et part vers l'inconnu cependant cette nouvelle aventure ne sera pas exemple de surprise elle fera la connaissance d'un jeune châtelain séduisant mais mélancolique à souhait découvrira les potins de deux grands-mères au Tea Books and Jones le salon de thé du village participera au concours du plus beau jardin automnal et goûtera à la cuisine écossaise dont le fameux Haggis mais un meurtre viendra changer le train de vie des villageois et notamment le sien Alba se verra prise de talent insoupçonné de détective amatrice et se lancera dans une enquête avec à ses côtés deux complices imprévus mais attention car fouiller dans la vie des autres pourrait bien lui causer des ennuis surtout si elle donne des informations à l'ennemi et sans tige de l'héritier du clan McDonald vous reprendrez bien un verre de whisky pour faire passer la nouvelle j'adore donc trop hâte de le lire il est tout petit je pense que ça va se lire très vite et clairement cette couve est juste sublime donc un grand merci à Fiona je vous invite du coup à aller voir son compte Insta si vous voulez en savoir plus sur la maison d'édition et sur ce cozy mystery là mais je suis trop heureuse il est magnifique voilà ce sera une de mes prochaines lectures c'est certain comme pour le Céline Donjon et bien sûr je vous en reparlerai de mon côté je vais partir à mon rendez-vous je vous prendrai ce soir si j'ai des choses à vous raconter pour l'instant je ne sais pas et voilà donc à plus tard hello j'espère que vous allez bien on est vendredi soir il est 17h30 je viens de rentrer décidément ce nouveau nouveau rythme nouvelle vie c'est totalement nouveau c'est le cas de le dire pour moi parce que 17h30 d'être déjà de retour c'est très appréciable bref donc voilà je suis en week-end j'ai une tête de folle je pense j'ai les cheveux totalement emmêlés bref c'était pas du tout l'objet de ce que je voulais vous raconter je voulais du coup vous parler rapidement de ma lecture en cours et surtout ouvrir avec vous trois colis puisque j'ai reçu à nouveau trois colis autant j'ai eu une période assez calme autant là c'est vrai que je pense tout sort à peu près en même temps on est sur un début d'année assez stimulant en termes de sortie donc forcément voilà j'ai des colis à vous présenter donc je vous montre ça tout de suite bon entre temps j'ai mon conjoint qui vient de rentrer bref je voulais du coup vous parler de ma lecture en cours qui est donc SOT de Ragnar Jonasson c'est un thriller ça fait partie de la saga les enquêtes de Siglu Fjordur et jusqu'ici je passe un très bon moment si ce n'est que j'avais oublié à quel point c'était lent notamment sur cette saga là on retrouve du coup un personnage récurrent qui est Arisor que l'on va suivre donc à travers ces différents tomes ici il est question de plusieurs enquêtes pour l'instant c'est assez compliqué pour moi de me repérer puisqu'il y a beaucoup de personnages beaucoup d'intrigues différentes dans lesquelles on alterne finalement avec les chapitres donc j'ai dû lire l'équivalent de 150 pages il en fait 345 on ne peut pas dire que c'est une grosse semaine de lecture de mon côté mais je compte bien sur ce week-end pour me rattraper et pouvoir avancer dans ma lecture je vous en reparlerai du coup je l'espère dans le week-end j'espère l'avoir terminé et sinon en début de semaine prochaine au maximum puisqu'en ce moment enfin en tout cas là depuis cette semaine je n'ai pas un rythme de lecture de folie bref ça c'était le point lecture en cours le point réception j'ai reçu un premier colis que j'ai pré-ouvert mais je ne sais pas ce que c'est enfin je n'ai pas vraiment regardé c'est un c'est un roman graphique qui me vient de chez le duc et alors par contre je n'ai pas du tout souvenir de l'avoir demandé donc c'est pardon l'envers du divan dans la vie de ma psy de Delphine et Juliette Mercier et je alors soit j'étais vraiment à l'ouest quand j'ai coché ce qui me plaisait dans le formulaire c'est donc une BD dans cette BD Delphine P vrai psy dans la vie vous fait entrer dans son cabinet découvrez son quotidien et celui de ses patients personnages haut en couleur Léa et ses troubles du comportement alimentaire Carole une mère en plein burn-out parental Léon un enfant avec un trouble oppositionnel Jean et sa dépression à travers leur questionnement et leurs difficultés mais aussi leur progrès suivez l'évolution de tous ces personnages au fur et à mesure de leur séance addiction angoisse trouble obsessionnel hyperactivité à travers toute une galerie de portraits amusants et intéressants apprenez en plus sur les troubles psychologiques et les mécanismes voilà du coup oh les illustrations sont sympas je vous montre un peu bref c'est un roman graphique donc un grand merci aux équipes Le Duc pour cet envoi j'ai Gus qui est en train de farfouiller sur le papier bulle comme à son habitude et donc je pense que soit il est déjà sorti soit il s'apprête à sortir j'ai pas de date à vous communiquer mais voilà si ça vous intéresse vous pouvez aller trouver l'information vous même je pense assez facilement ça c'était la première réception ensuite alors un colis qui vient du Cherche Midi je sais plus ce que ça peut être soit c'est un Anna Swanson si c'est le cas c'est chouette enfin dans tous les cas c'est chouette et peut-être que c'est le meurtre au lait de coco je sais plus comment ça s'appelle le nouveau Cosi Mystery je sais plus du tout ah ah non c'est Anna Swanson et donc il s'agit du nouveau tome des enquêtes d'Anna Swanson oh la cour est trop belle meurtre échoue à la crème donc bien sûr la saga de Cosi Murder que je ne vous présente plus c'est le tome 10 j'en avais oublié où on en était il sort le 15 février donc jeudi prochain quand ce vlog sortira il ne sera pas encore sorti c'est donc le tome 10 je ne vais pas vous lire la quatrième de courbe parce que j'aimerais bien ne pas vous spoiler et être spoilé non plus mais visiblement ça se passe donc en hiver comme la courbe le laisse à penser avec cette couleur un peu un peu froide tout simplement en tout cas je le lis rien qu'aux premières lignes il n'y a rien de pire pour Anna Swanson pâtissière hors pair et gourmande impénitente que de devoir se lever le matin par un froid glacial pour aller à la gym donc il faut que je le lise en hiver juste ça je vais m'arrêter là je suppose qu'Anna trouvera bien évidemment un cadavre puisque c'est toujours le cas et que bien évidemment elle continuera à enquêter bref c'est toujours un régal de retrouver cette saga gourmande vous le savez je vous en parle assez souvent donc très contente et du coup je le lirai très prochainement puisqu'il faut que je le lise à cette période hivernale on va dire ça comme ça je vais remettre le communiqué tout le temps et ensuite j'ai reçu un autre colis alors ça je n'ai pas d'indication sur l'expéditeur mais au format ça ressemble à un cozy mystery ah bah du coup c'est l'autre finalement alors celui-ci il n'est pas étiqueté cherche midi mais voilà il s'agit donc de la nouveauté édité par le cherche midi l'art meurtrier du lait de coco pris Agatha du meilleur premier roman alors très chouette et c'est de Mia Mananzala Mia P Mananzala la cuisine mortelle de Tita Rosie tome 1 voilà donc je ne m'étais pas trompée on est bien sur le format cozy mystery la couve est juste sublime clairement j'enlève mes gros doigts de la couve mais elle est magnifique même les couleurs etc j'aime beaucoup et donc je vous lis la quatrième de couve que je vais découvrir avec vous puisque j'avais reçu l'extrait avant l'apparution mais je n'ai pas du tout eu le temps de le lire je vous en avais parlé je crois rapidement en vlog quand je l'ai reçu le premier opus d'une nouvelle série de cozy crime avec de délicieuses recettes dont l'une est peut-être mortelle après une rupture difficile Lila est revenue dans sa ville natale de l'Illinois pour travailler dans le restaurant de sa tante Rosie là chaque jour ses trois marraines fantasques viennent lui prodiguer des conseils en matière conjugale et professionnelle impossible d'échapper à cette tradition surtout quand la famille vient des Philippines heureusement Lila a la cuisine de Tita Rosie qui si elle n'est pas très instagram et très réconfortante et à l'après d'elle Nissa son chien Adina sa meilleure amie ainsi que son ex Derek qui s'est improvisée critique gastronomique je n'arrive pas à parler lorsque celui-ci meurt soudainement dans le restaurant après avoir mangé un dessert au lait de coco les soupçons se portent sur Lila et les siens pour se disculper la jeune femme n'a alors d'autre choix que d'éluciter cette étrange affaire qui met la petite ville en émoi et donc visiblement une famille très excentrique mais également chaleureuse et ce côté philippin qui me tente beaucoup avec bien sûr le côté recette que j'aime beaucoup dans Anna Swenson là visiblement on sera sur des recettes je pense davantage salées et moi j'ai plutôt un bec salé donc ça m'ira très bien bref je vous en reparlerai je vois déjà qu'il y a un tome 2 qui est prévu qui s'appellera L'Arme Meurtrier du Halo Halo et donc je suis hyper impatiente de découvrir cette nouvelle saga qui sort je ne fais pas correctement mon travail entre guillemets qui sort lui aussi le 15 février voilà donc avec le même le même dispositif que pour Anna Swenson donc un immense merci à Benoît du Cherche Midi pour ses découvertes je suis trop contente trop impatiente plein de cosy pour cette période j'ai également celui-ci que je n'ai toujours pas rangé et dont je vous ai parlé un peu plus tôt mais voilà que de belles lectures en perspective bref je m'arrête donc ici comme je vous dis on est vendredi soir je vais aller profiter de ma fin de journée et je vous reprends dans le week-end pour vous faire je l'espère un update lecture et bien sûr clôturer cette semaine de vlog on est vendredi Musique Hello, on est dimanche Et je vous prends très rapidement pour clôturer cette semaine de vlog Pas grand chose d'autre à ajouter J'ai pas énormément avancé dans ma lecture de SOT de Ragnar Jonasan En tout cas je l'ai pas terminé Donc pour l'instant je peux pas vous en parler Je vous en parlerai dans le vlog suivant Là il est 17h Déjà je suis un peu à la boue Mais pas mal de choses finalement à faire aujourd'hui Avant de reprendre le travail de demain J'ai M. August qui arrive bien évidemment Je vais aller terminer le montage Faire quelques crêpes en même temps Et voilà j'espère que vous avez passé Donc un agréable moment en ma compagnie Que vous avez trouvé de nouvelles suggestions De lecture, si c'est le cas Dites les mots en commentaire ou par message Insta, merci encore à toutes les personnes Qui prennent le temps de partager votre visionnage En story, ça me fait toujours très plaisir De voir vos salons avec Avec mes vidéos en fond Bref, merci encore pour votre soutien Je vous souhaite comme d'habitude De belles lectures De belles découvertes Une très belle semaine Et je vous dis à la prochaine Musique 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 Musique